Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo d'achat d'items, on achète un corset de misère qui m'a été fait sur commande en brise HPA. Enfin pas commande explicite mais voilà, c'est parce qu'il savait que j'en avais besoin. Et bon je la prends 30 millions, je trouve objectivement que c'est un peu cher. C'est un G moins invita, moins un intel, moins de force, moins un sagesse. Notamment ce qui me gêne c'est le fait qu'il manque un intel, parce que je compte le jouer sur des modes feudocrit assez agressifs. Et bon, voilà, il n'y a pas de ligne spécialement difficile, mais bon il faut quand même le sortir, ça peut demander quelques brisages. Objectivement à un autre vendeur je ne l'aurais pas pris à ce prix là, mais comme c'est un abonné qui est souvent avec nous, qui fait des trucs pour moi, qui m'a déjà passé pas mal de trucs, je ne s'y potes pas trop. Voilà, donc ça ça ira a priori sur un Enerypsa Feudocrit de match distance pour un gameplay très explosif en Coliseum. Achat d'une ceinture de l'esprit malsain à 30 millions, qui a été faite en brisage PA, c'est pour aller sur mon Feka Feu Haut de la team Panagriff. Alors cet item a été migré depuis le serveur Pandore sur Julit, et ça explique en partie le prix 30 millions, c'est un peu cher pour ça. C'est pas un G très facile à faire, mais c'est pas non plus un item très recherché. Et il manque d'autres prospections, ce qui me chagrine un petit peu, parce que c'est pour du PVM, et j'aurais bien aimé avoir le perf prospection sur mes items. Mais il faut que j'avance sur les mods, et voilà, je suis quand même content de l'avoir trouvé toute faite. Et 30 millions c'est un peu cher, mais sachant que la personne a migré en plus, j'estime que c'est plutôt correct. Achat d'un bouclier cubiste Gé Parfait Over Dommage Sort Exo PM. C'est le troisième identique que j'obtiens, les deux premiers je les ai réalisés moi-même. Sachant que le premier est sur mon Enutroph OTR Retrait PM PVM, le deuxième est sur mon Steamer OTR Retrait PM PVM, et donc celui-ci ira sur mon Sadida Retrait PM Terre Air PVM. Voilà, je l'ai acheté à 70 millions, il m'a été migré depuis Hush. Ça faisait un moment que j'essayais de le choper, il me semble que c'est quelqu'un qui l'avait fait parce qu'il savait que j'en cherchais un, mais je suis pas sûr à 100%, ce sera à confirmer. En tout cas, j'étais allé faire des repérages sur Hush il y a quelques temps, je l'avais vu en hôtel de vente à 55 millions. Et je m'étais arrangé pour me le faire ramener sur Julit, et le premier joueur qui devait me l'amener m'avait dit ok, on avait tout calé. Et puis j'ai plus eu de nouvelles, donc bon moi je m'étais dit bah dommage, j'aurais bien aimé l'avoir. Et puis j'étais passé un peu sur d'autres trucs, j'en étais plus trop occupé, et là il y a quelqu'un d'autre qui m'a proposé de me le ramener. Et voilà, on a négocié un petit peu, on s'est mis d'accord sur 70 millions, ce qui est plutôt correct. Ce qui est certainement un peu plus haut que la valeur marchande de l'item, parce que c'est pas extrêmement recherché, mais ce qui est beaucoup plus bas que l'espérance du coût de réalisation de cet item, parce que ça coûte très très cher à faire, notamment à cause du prix des runes dommage distance et dommage sort. Voilà, donc c'est bon, j'ai mes 3 boucliers cubistes, les 3 sont G parfaits, ça me fait plaisir parce que j'avais fait des tentats où il n'y avait pas les 10% de résistance feu, parce que ça coûte tellement cher à faire que j'avais pris les tentats sur tout ce qui venait pendant la forge de magie. Et finalement j'en ai 3 qui sont en G parfait over dommage sort PM, et ça me fait vraiment très plaisir, ça me donne encore plus envie de jouer moins Sadi Da quand son mode sera complet. Achat d'un solo monk, trans dommage au sort, en air perf, moins 2 initiatives, moins 1 vitalité, à 5 millions 5 en hôtel de vente, alors ça c'est vraiment la bonne surprise du jour, j'étais en train de faire mon petit tour des HDV, regarder les stuff qu'il me manque pour la team Panagriff, et je suis tombé sur ce solo monk, donc c'est vraiment exactement ce qu'il me faut, solo monk, force, dommage au sort pour aller sur mon SRAM PVM, et là vraiment le G est magnifique, je pense que ça vaut facile entre 20 et 30 millions, j'ai comme ça, donc vraiment le trouver à 5 millions 5 HDV, c'est le genre de petite surprise qui fait passer une bonne journée, donc ça vraiment ça régale, voilà, donc il est parti sur mon SRAM. C'est la fin de cette vidéo, achat d'items, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter, j'essaie de lire tous vos commentaires, et j'ai réponses souvent, sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitch et sur Twitter, et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee, vous avez tous les liens en description. Moi je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt. Merci. Merci. Merci.